bienvenue dans cette série de 14 vidéos sur la confection de levain chef en 14 jours aujourd'hui nous sommes le septième jour hier nous avons changé de contenant mais nous avons gardé seulement 30 grammes de levain chef en préparation ce n'est pas ce que je fais normalement ce n'est pas grave on va retirer aujourd'hui seulement 30 grammes nous aurons donc 60 grammes de levain et nous ajouterons 30 grammes d'eau et 30 grammes de farine avant de procéder au rafraîchissement on va faire ce qu'on fait tous les jours c'est à dire le sentir l'examiner le remuer et le rafraîchir avant d'ajouter l'eau alors c'est parti donc je vais enlever la pellicule mais c'est toujours de la conserver au moins deux jours mais c'est pas évident parce qu'à un moment donné ça se colle ensemble il a quand même il ya quand même beaucoup de bulles il est venu jusqu'ici quand même il commence à sentir bon je sais pas si vous entendez le bruit ce bruit là montre qu'il a commencé à vraiment créer un milieu acide donc le ph est en bas de 5 normalement de ph du levain c'est je pense et 4,8 donc on y est proche on vendait donc 30 grammes excusez-moi je suis gaucher hein c'est pas toujours évident pour un gaucher on voit que malgré tout elle encore un peu de corps voilà donc on peut pas encore l'utiliser donc ça c'est soit au compostage ou soit dans les poubelles donc maintenant on va ajouter je vais rapprocher ça maintenant on va rajouter 30 grammes d'eau et 30 grammes de farine j'ai 32 l'important c'est d'essayer de mettre la même quantité d'eau et de farine donc on gratte sur les bords donc on va mettre 32 grammes de farine demain on enlèvera les trois quarts de la préparation on ajoutera 60 grammes d'eau et 60 grammes de farine comme toujours on fait attention au début après ça on va fouetter essayez de réserver l'équipement le même équipement toujours pour le levain donc j'ai une spatule qu'elle est utilisée que pour ça et je vais vous montrer par la suite j'utilise un peu maçon pour le premier rafraîchissement un peu maçon de 250 millilitres et ensuite j'utilise un peu le parfait de 750 millilitres donc j'allais vous chercher ça après donc ça c'est bien fait donc là on va remettre la pellicule si possible si c'est possible essayez de regarder le développement au bout de 4-5 heures voir jusqu'où il est allé on a déjà la marque pour hier mais on va voir la marque d'aujourd'hui alors ça c'est une chose je voulais vous montrer mes deux pots donc ça c'est le pot de mon levain de première j'ai rajouté d'autres levains dedans c'est pour ça qu'il est aussi élevé et l'autre c'est le pot le parfait ici la contenance de 750 millilitres est bien pour faire un bon pain